Générique Il est 8h34 sur RMC et BFM TV. Bonjour professeur Rémi Salomon. Bonjour. Vous êtes président de la commission médicale d'établissement de la PHP. La situation épidémique se dégrade dans notre pays. Voilà ce qu'a dit hier soir le porte-parole du gouvernement. Est-ce que le pari de ne pas reconfiner qui a été pris il y a un mois est en train d'échouer ? Écoutez, c'est difficile de dire les choses aussi abrutes. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les inquiétudes que nous avions depuis quelques semaines, et nous étions quelques-uns effectivement, à dire attention, c'est vrai que nous sommes sur un plateau. Il est vrai que le nombre d'hospitalisations a tendance à se stabiliser. Ce n'était pas forcément vrai partout. Peut-être même voire abaisser à certains endroits. Donc c'était assez rassurant pour la plupart des gens qui regardent tous les jours le nombre d'hospitalisations. Nous alertions car nous savions que derrière ces informations rassurantes, il y en avait d'autres qui étaient réellement inquiétantes. C'était une sorte de lame de fond ? Une lame de fond, c'est effectivement ce variant d'origine anglaise qui vient d'Angleterre et qui, on le savait, car c'était observé au mois de novembre et décembre en Angleterre, est beaucoup plus contagieux et que sa montée, elle, était réelle. Et elle était même assez rapide. On l'a vu dès les enquêtes flash qui ont été faites au mois de janvier puis ensuite en février. Et donc ça, ça nous inquiétait réellement car on se disait que s'il n'y avait pas des mesures supplémentaires prises, cette montée du variant d'origine anglaise allait prendre le pas sur l'autre et du coup allait faire augmenter le nombre d'hospitalisations. Et c'est malheureusement ce qui est probablement en train de se passer ces jours-ci. – Quand vous dites probablement, c'est que vous prenez cette précaution de langage pour nous ? – Je suis toujours un tout petit peu prudent. – Ou est-ce qu'en réalité ? – Je suis toujours un peu prudent. Il faut être assez humble, assez modeste. Même les gens qui font les modèles, qui ne sont pas des prédictions, mais qui sont des scénarios en fonction d'un certain nombre de paramètres, sont prudents eux aussi. Il y a ce paramètre du variant d'origine anglaise qui vient. Celui-là, il est malheureusement très important et c'est un des paramètres les plus importants aujourd'hui. Donc celui-là, on peut vraiment se fonder dessus pour faire ces modèles. Après, il y a d'autres paramètres qui sont plus difficiles à cerner. Par exemple, le comportement des gens. – C'est-à-dire ? – Le comportement, c'est-à-dire savoir si vous portez bien le masque quand vous êtes à un endroit et que vous partagez une pièce avec d'autres, vous respirez le même air. On le sait, on le dit depuis un an. Presque un an maintenant. Mais il y a aussi une lassitude qui intervient les gens en aura le bol. – On peut le comprendre, non ? Moi aussi, j'en ai marre, je peux vous dire. Donc moi, je comprends cette lassitude. Donc ça veut dire que ça, ce comportement, il est beaucoup plus difficile à prévoir. Puis il y a aussi, par exemple, la météo. On sait que la météo joue probablement un rôle. Et donc ça, on ne peut pas la prévoir. – On va y revenir à tous ces facteurs-là. Mais je voudrais quand même revenir sur le décalage entre vos prédictions. Vous faisiez partie de ceux qui alertaient il y a un mois et les décisions qui ont été prises. Dans une note d'éclairage rendue aux autorités fin janvier, on le découvre aujourd'hui, le Conseil scientifique plaidait pour un confinement précoce de 4 semaines. Ça, c'était donc en janvier. Si une telle mesure n'est pas adoptée, disait-il, dès le début du mois de février en France, le Conseil scientifique alors prévoyait une augmentation rapide et importante du nombre de cas et d'hospitalisations pour fin février, début mars. C'est ça ? – Oui, fin janvier, le Conseil scientifique avait vu, comme je viens de vous le dire, les chiffres de la proportion du variant d'origine anglaise qui effectivement arrivait, et on avait déjà un peu de recul, pour voir qu'il commençait à s'installer très sérieusement dans les différentes régions de France. Donc cet élément-là était le principal élément pour effectivement faire craindre ce qui est en train de se passer. Donc le Conseil scientifique a très bien suivi ce que les modélisateurs leur ont dit à ce moment-là. Il y en a d'ailleurs à l'intérieur du Conseil scientifique. – En fait, on a choisi de regarder ce qui se passait à la surface de l'eau et vous, vous nous parliez de ce qui se passait dans les rames de fond. – Oui, et c'est beaucoup plus difficile à voir. Effectivement, on a ce qui se passe à l'hôpital, les entrées à l'hôpital. Mais je vais dire un mot quand même sur l'hôpital, ce qui s'y passe. Mais les entrées à l'hôpital, ça c'est du concret. Les chiffres du variant d'origine anglaise, c'est quand même beaucoup moins concret. – Justement, ce que vous, vous voyez aux premières loges, derrière les portes des hôpitaux, est-ce que vous voyez plus de malades ? Est-ce qu'ils sont plus jeunes ? Est-ce qu'on meurt encore du Covid ? – Oui, on meurt encore du Covid malheureusement. 300, 400 morts par jour depuis plus de deux mois. On est sur un plateau certes, mais un plateau très élevé. Il y a encore beaucoup, beaucoup de patients Covid dans les réanimations. – Je voudrais dire une chose. Là, je m'adresse vraiment aux auditeurs et aux éditrices qui nous écoutent, car ils se disent encore lui, encore lui qui nous dit les trucs qu'on doit faire. On en a marre, ce que je disais, on en a marre. Et je le comprends plein. Et il ne se rend pas compte les conséquences. D'abord, je voudrais dire que je me rends compte des conséquences, car même pour la santé des gens, la santé mentale, pour les jeunes, il faut voir, moi j'ai des collègues pédopsychiatres qui me disent, il y a une augmentation de plus de 40% des tentatives de suicide chez les adolescents. Mais c'est juste dramatique ce qui est en train de se passer. Les conséquences pour les plus précaires, des jeunes qui sont bloqués dans leur formation, qui sont au chômage, avec des conséquences qui vont durer. Tout ça, ces conséquences sociales et économiques, j'en suis pleinement conscient. Il faut que les auditeurs et les auditrices comprennent aussi ce qui se passe à l'hôpital. Et ce n'est pas mon hôpital, c'est votre hôpital, Apolline. C'est le nôtre à tous. S'ils ont un accident de voiture, je ne leur souhaite pas. Mais si jamais ils ont un accident de voiture, s'ils ont une douleur dans la poitrine, peut-être un infarctus, s'ils perdent du sang, il faut faire une coloscopie, c'est peut-être un cancer du côlon, il faudra les opérer, les traiter. Tout ça, si les hôpitaux sont saturés, on ne pourra pas forcément les prendre en charge comme on devrait le faire. Vous comprenez ? Et même s'ils ont la Covid, même si, je ne sais pas, François, qui m'adresse, qui fait partie des auditeurs, va boire un coup avec ses copains parce qu'il en a marre du virus et qu'il se contamine à ce moment-là. Et peut-être même avec des copains, ils sont plusieurs à être contaminés. S'il arrive aux urgences parce qu'il manque d'oxygène, je vais le prendre en charge, je ne me poserai pas de questions. On entend parler de cette dictature sanitaire en disant, il y en a marre, c'est l'hôpital qui dicte la loi à tous. Mais il faut bien comprendre que c'est notre hôpital à tous. On en a tous besoin, on y est tous très attachés. Et donc c'est l'hôpital qui est mis à mal. Les soignants, vous savez, ça fait un an, presque un an, ils sont épuisés. Moi, j'avais mon collègue de... Épuisés, mais continue, continue. On est toujours là, bien entendu. On sera toujours là. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient plus compliqué. On est inquiet, comme je vous l'ai dit, de ne pas pouvoir prendre en charge correctement tout le monde. Car aujourd'hui, les patients qui arrivent et qui s'asphyxient parce qu'ils ont la Covid, bien entendu, il n'y a pas le choix, on les prend. Non, on va les prendre, mais on est obligé, on se débrouille, on va les mettre en réanimation. Mais les réanimations sont déjà pleines. Elles sont pleines également de patients qui ont d'autres pathologies. Et on va devoir, vous le savez, déprogrammer, reporter le soin. On va devoir ou est-ce qu'on déprogramme déjà ? Est-ce qu'il y a certains où, sans le dire, vous vous dites, bon, lui, il n'est pas tout à fait trop prioritaire, on lui donne un rendez-vous dans un mois ou deux ? Exactement. La déprogrammation, c'est d'abord, c'est très important de me dire... C'est du lundi, c'est pas... Non, non, mais je le dis très clairement, il y a des déprogrammations actuellement. On a commencé à... On déprogramme par palier. On déprogramme d'abord les patients pour lesquels on pense que ce report de soins ne fera pas trop perdre de chance. Et donc, c'est les médecins qui déprogramment, ou les chirurgiens. Et donc, c'est pas les patients qui doivent se dire, je viens pas à l'hôpital parce qu'il y a... Oui, attention, ça, vous le dites ce matin, c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Ne décidez pas de vous-même de ne pas y aller. Exactement. Mais j'avais mon collègue, le président de la CME de Marseille, Dominique Rossi, qui m'explique qu'en ce moment, ils sont à 167% d'occupation en réanimation. Ils ont augmenté leur nombre de gardes de 27 à 43, ça veut dire que les... Et au même nombre de réanimateurs. Donc, il fait un appel solennel, ce matin, pour dire, aidez-nous tous les soignants de quelle que soit leur position dans la région. Ils doivent venir, hôpital public, hôpital privé, tout le monde doit... Effectivement, il doit y avoir cette solidarité entre les soignants. Mais il faut que les citoyens comprennent, c'est pas notre choix que de demander des mesures supplémentaires. Car on sait que si on n'a pas des mesures supplémentaires pour limiter la circulation du virus, on risque d'être débordé. On risque d'être débordé. Et là, déjà, on est en train de déprogrammer, de reporter du soir. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ressemble presque à la comptine pour enfants du guillou qui crie au loup. Le petit garçon qui dit tout le temps au loup, au loup. Et puis, en fait, le loup ne vient pas. Donc, on finit par oublier. Puis, le jour où le loup arrive, on n'est plus là pour l'aider. On vous a tellement entendu, depuis un an, nous dire que ça n'allait pas. Et en effet, ça n'allait pas. Mais à force, on n'a presque plus envie de vous entendre. C'est vrai. Et je le comprends. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On l'a bien compris, finalement. Mais qui aviez dit, il faut couper la bûche en deux. Et puis, on laisse papier et mamie dans la cuisine. Vous l'avez regretté. Mais vous comprenez qu'on en est épuisé, en fait. Je comprends bien. Malgré tout, il y a la réalité. Elle est là. Et donc, nous, on est soignants. Et je parle au nom de tous les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tous les personnels hospitaliers, les directeurs. Je peux vous dire que ce n'est pas facile en ce moment. Il faut organiser tout ça. C'est compliqué. Les journées sont longues. On est moralement et physiquement épuisé. Donc, on va continuer de le faire. Mais moi, si je viens vous parler aujourd'hui, c'est pour expliquer aux gens ce qui se passe et qu'ils comprennent. Évidemment, on préférerait penser à autre chose et oublier le virus. Mais lui, ne nous oublie pas le virus. Il est bien là. Et malheureusement, il est encore plus méchant qu'il ne l'était il y a quelques mois. Rémi Salomon, avant de regarder les zones de Dunkerque, de Nice et de l'Île-de-France, le statut de ces malades qui arrivent aujourd'hui. On parle notamment de malades plus jeunes. Est-ce que c'est aussi une chose que vous constatez ? Il semble, alors c'est encore un peu préliminaire, il semble effectivement qu'en réanimation, on voit des moyennes d'âge qui baissent un peu. C'est très préliminaire. Donc, je ne veux pas... Et on a dit aussi que la mortalité était peut-être un peu plus importante en Angleterre. Là aussi, c'est des données préliminaires qui nécessitent confirmation. Donc, peut-être. Ce que l'on sait, ce que l'on peut craindre, c'est que d'autres variants viennent. Là, on parle du variant, je dis d'origine anglaise, parce que c'est un virus d'origine chinoise. Donc, ça voyage, les virus. Et on a des variants, on le sait, qui apparaissent ailleurs. On nous parle d'un nouveau variant à New York. Il y a un nouveau variant à New York qui a l'air assez inquiétant. Il y a un nouveau variant en Californie qui a l'air assez inquiétant. Quand vous dites qu'il a l'air assez inquiétant, ça veut dire quoi ? Parce qu'il a des mutations... Notamment dans sa résistance au vaccin ? Oui, absolument. Il a des mutations dont on sait qu'elles pourraient éventuellement provoquer une résistance. Et puis, peut-être une plus grande virulence au sens, comme vous posez la question, peut-être plus malade, c'est-à-dire une maladie plus agressive chez des plus jeunes. C'est possible. C'est inquiétant. Donc, il faut... Et un des points qu'on doit avoir en tête, c'est que si on laisse circuler beaucoup le virus, avec le vaccin, dont on va dire un mot, qui arrive, on augmente le risque de voir apparaître ces variants plus résistants. Il y a ce qu'on appelle une pression de sélection. Le virus s'adapte à son environnement. Et s'il rencontre des gens qui sont déjà immunisés, soit naturellement, soit par le vaccin, il va essayer de trouver des parades. C'est diabolique. Il essaye de trouver des parades. Et donc, il va y avoir ces mutations, ces variants qui vont apparaître. Et ceux qui donnent, confèrent un avantage, vont davantage circuler, prendre le dessus sur les autres. C'est ça, le risque. Donc, il faut... C'est pour ça qu'il est important absolument de diminuer, au-delà du problème de l'hôpital engorgé dont on a parlé, pour diminuer le risque de voir apparaître des variants plus résistants, il faut diminuer la circulation du virus. Et bien entendu, continuer la vaccination. Rémi Salomon, on va revenir sur la vaccination. Mais quand vous dites qu'il faut diminuer la circulation du virus, est-ce que vous estimez que les mesures qui ont été prises ces derniers jours, c'est-à-dire un reconfinement local et temporaire, c'est-à-dire uniquement le week-end, dans la région de Nice et dans la région de Dunkerque, c'est suffisant ? Alors, comme ça, j'ai envie de dire, probablement pas, parce que le virus, il se propage aussi dans la semaine. Je pense qu'il faut garder les fondamentaux. Je pense qu'il y a, d'abord, les mesures que le gouvernement prend, et puis le comportement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comportement des gens. On peut prendre des mesures, le gouvernement peut décréter des mesures, et puis les gens peuvent ne pas les appliquer. Oui, il y en a qui sont inapplicables. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il faut que vous alliez travailler la semaine, quand on vous dit qu'il faut que vos enfants aillent à l'école la semaine, j'allais y venir. Vous n'avez pas de vous-même décidé que vous n'avez pas travaillé ? Tout à fait. Donc je pense que, à mon avis, si vous me demandez mon avis, je pense qu'il faut vraiment diminuer les interactions 7 jours sur 7, et qu'il faut donc éviter que les gens se rencontrent en dehors du cercle familial le plus possible, le plus possible. Non, mais je traduis ce que vous me dites. Ça veut dire en réalité qu'il faut arrêter tout. C'est-à-dire qu'il faut confiner réellement. Après, je pense qu'il faut du discernement. Mais regardez Dunkerque, pardon. À Dunkerque, une grande partie du travail à Dunkerque, c'est un travail physique, c'est un travail en entreprise, c'est un travail dans tout le bassin d'emploi, c'est impossible de télétravailler. C'est pour ça. Là où on ne peut pas, il faudra continuer en prenant peut-être plus de mesures. Peut-être qu'à l'école, il faut que les protocoles sanitaires soient davantage appliqués. Mais comment on peut faire plus ? Il faut peut-être des moyens supplémentaires, des moyens humains. C'est possible. Et pourquoi on ne les ferme pas ? D'après vous, il faudrait les fermer, peut-être ? Les écoles, c'est un sujet difficile. Je pense qu'à l'école primaire, les enfants transmettent assez peu, contrairement à ce que l'on dit souvent. Mais c'est vrai que ça contribue, comme le reste de la population. Quand le virus augmente partout, il augmente aussi à l'école. C'est moins vrai. Les enfants probablement transmettent plus quand on est au collège et peut-être encore plus au lycée. Donc il y a peut-être du discernement à avoir là. Peut-être faut-il faire du temps partiel, comme on a déjà fait, pour avoir des classes moins chargées, organiser les repas. Et j'entends encore dire qu'il y a des écoles ou les réfectoires. On ne peut pas ouvrir les fenêtres. Les enfants sont assez serrés. Et donc probablement, il y a quand même de la transmission au collège et au lycée. Mais il faut faire attention, car l'école est aussi un élément absolument essentiel. J'ai parlé des jeunes en détresse. On sait que si on ferme les écoles pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est une catastrophe pour l'éducation, avec des impacts psychologiques, psychologiques, qui peuvent être dramatiques. Je pense que les facultés, il faudra les réouvrir assez vite, assez vite, en prenant aussi des précautions. On pourrait le faire, ça ? Je pense qu'on peut le faire. Alors ce que l'on peut faire aussi, ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, c'est de faire des tests, des tests salivaires, faciles à faire, faciles à répéter, qui peut-être permettraient... Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Je veux dire, ça reste très théorique. Dans la réalité, c'est dérisoire. C'est en train de se mettre en place. Donc c'est peut-être des choses à développer dans les mois qui viennent. Et puis il faudra aussi, je profite de dire, quand on parle des tests, faire une analyse très minutieuse de l'ensemble des variants qui apparaissent sur le territoire. Ça fait dire faire des PCR spécifiques, faire du séquençage, pour pouvoir être en capacité de voir... Comment vous expliquez qu'on ne le fait toujours pas de manière systématique ? Alors on le fait. Pas systématique ? Il y a quand même. Si, il y a dans toutes les régions. On essaie de le faire. Alors on en fait moins que font les Anglais. C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le même niveau. Mais on est en train de mettre ça en place. Ça prend un petit peu de temps. Il faut centraliser les données, les analyser. Analyser et pouvoir réagir. À la fois en prenant peut-être des mesures territoriales, à l'endroit... Moi, je n'ai pas très bien compris pourquoi on n'avait pas confiné la Moselle. Parce que c'était un variant plus ennuyeux, celui-là, sud-africain. Donc il faut limiter la circulation des virus qui posent le plus de problèmes. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Donc un, pour pouvoir prendre des mesures peut-être territoriales, quand il y a une situation particulière à tel ou tel endroit. Et puis aussi, il va falloir peut-être adapter les vaccins. Et donc ça, c'est aussi un point, dans les mois qui viennent, qu'on se mette en capacité d'abord d'en produire plus, beaucoup plus. Et il serait peut-être utile que l'Europe se... Enfin, elle le fait, elle en parle. L'Europe, déjà, elle a pris un petit peu de retard dans les commandes. Ce qui fait qu'on a ce décalage entre les plupart des pays d'Europe et l'Angleterre et les États-Unis. Je ne parle même pas d'Israël. Et donc il faut qu'on soit en capacité maintenant, dans les mois qui viennent, de produire plus de vaccins et de s'adapter. On sait s'adapter assez vite avec les vaccins ou variants. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce point. D'abord, quand même, on se dit... Déjà, on en a très peu des vaccins. Mais vous, vous nous dites carrément que ces vaccins-là, il va falloir les adapter. On n'y est pas du tout. Ça, ça doit se faire. C'est en train de se faire. Croyez-le bien, les industriels de la pharmacie, du vaccin, sont en train d'étudier tous ces variants de très près pour pouvoir être en capacité de les produire. Et avec les vaccins modernes que l'on a à ARN, on peut assez rapidement... On peut s'adapter très vite. Quand vous dites les adapter, ça veut dire, j'imagine, les adapter aux nouveaux variants, à l'évolution de la maladie. Oui. Aux nouveaux variants. C'est-à-dire, si on a des variants, des souches qui apparaissent, comme le sud-africain, peut-être ceux qui sont aux États-Unis, en Californie et à New York, ceux-là qui ont des mutations qui les rendent plus résistants aux vaccins déjà commercialisés, qui sont déjà utilisés, il faut faire de nouveaux vaccins qui vont être capables d'agir sur ces nouveaux variants. Alors, il faut quand même voir que le vaccin, de manière générale, il est très efficace, quels que soient les vaccins disponibles. Je dis ça parce qu'actuellement... Quels que soient, c'est-à-dire y compris l'AstraZeneca qui a quand même mauvais stress ? Oui, je le dis parce qu'y compris l'AstraZeneca est un vaccin très efficace, qui empêche les formes sévères et qui marche à 70-80%. Et comment vous expliquez que certains hôpitaux, au départ, au début de cette campagne de vaccination, notamment en direction des soignants, certains hôpitaux de l'ouest de la France, ont suspendu ces campagnes parce qu'un certain nombre de leurs soignants tombaient malades ? Ils tombent pas, c'est pas vraiment tomber malade. On a des effets secondaires qui sont tout à fait compréhensibles, explicables. C'est le système immunitaire qui est sollicité et donc il y a une réaction pendant 24-48 heures, un peu de fièvre, des douleurs musculaires, un peu de maux de tête, c'est pas très grave. C'est vrai que ça peut, pendant un jour ou deux, on peut être indisposé. Il faut prendre du paracétamol pour éviter, limiter ces symptômes. C'est pas grand-chose à côté de la Covid. C'est vraiment pas grand-chose. Et si ça peut nous aider collectivement à sortir de ce bourbier dans lequel on est empêtré depuis presque un an maintenant, ça vaut le coup. Donc, à AstraZeneca, il faut y aller, largement. Cette question, ce matin, un appel de Stéphane Troussel, qui est le président du département de Seine-Saint-Denis, il appelle à accélérer la vaccination et il propose même de réquisitionner des doses de vaccins dans les régions les moins touchées pour pouvoir accélérer la campagne dans les régions où on est dans la course contre la mort. Oui, idéalement, il faudrait en avoir partout. Mais comme on est pour le moment encore avec un nombre insuffisant de doses, c'est assez logique de dire qu'on va se concentrer sur les régions qui sont les plus, là où le virus circule le plus. Mais il faudrait, et je pense qu'on va en avoir assez rapidement, on va en avoir plus des vaccins. Ça va s'accélérer. On a deux autres vaccins qui vont arriver probablement au mois de mars. Donc, je pense qu'à partir de fin mars-avril, ça va monter assez vite. Mais est-ce qu'en attendant, dans l'urgence... On sait que, par exemple, le département de la Seine-Saint-Denis, je le disais, est très touché. Est-ce qu'on peut se dire, dans le sud-ouest, où il y a un taux d'incidence très faible, on va prendre les doses et puis en attendant, on va les mettre au plus précieux ? C'est un pisalet, on peut le faire. Je pense qu'il faut surtout, je pense que le principal, c'est que les gens comprennent, enfin que le gouvernement comprenne, j'espère, que là, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour limiter la circulation, que chacun d'entre nous, on est chacun responsable aussi de notre comportement, que chacun, je redis les fondamentaux, la distance, éviter au maximum de croiser, de rencontrer, de passer du temps à l'intérieur avec les gens qui ne sont pas de votre cercle familial, le masque, garder le masque, la distance, lavez-vous les mains, et puis si vous avez le moindre symptôme, ça c'est très important à dire aussi, si vous avez le moindre symptôme, même pas grand-chose, une toux qui dure, enfin une toux de la fièvre, signalez-vous, isolez-vous, faites-vous tester et prévenez. C'est ce qu'on dit tout le temps à la radio, mais c'est hyper, hyper important. Un point encore là-dessus, quand vous dites prévenez, isolez-vous, on l'a vu notamment à Nice, où les quartiers souvent les plus populaires étaient aussi des quartiers les plus touchés, c'est également le cas, on le sait, en Seine-Saint-Denis, qu'il y a la double peine, c'est-à-dire que non seulement ils sont très touchés, mais c'est extrêmement difficile. Comment vous faites, qu'est-ce que vous dites à une mère de famille qui doit aller bosser le matin, qui habite dans un appartement exigu, avec ses enfants, pour être isolée ? On a quand même l'impression que ce problème, ça fait un an qu'on en parle, et qu'il n'y a pas de solution concrète qui leur sont à proposer. Vous avez raison, il n'y a pas de solution évidente, c'est un virus très inégalitaire, c'est vrai qu'il touche beaucoup plus les populations défavorisées. Vous parliez de la Seine-Saint-Denis, la mortalité est deux fois supérieure, plus deux fois supérieure, aux autres départements de la région parisienne. Donc c'est dramatique. Donc effectivement, la promiscuité, le fait de travailler, comme vous le disiez tout à l'heure, certains métiers, on ne peut pas les faire en télétravail. Donc il faut, à ces endroits-là, il faut absolument prendre, il faut que les employeurs prennent le maximum de précautions, quitte éventuellement, je ne sais pas, à changer un peu les horaires de travail. Il faut qu'on s'adapte, il faut vraiment faire le maximum. Merci beaucoup Rémi Salomon. Professeur Rémi Salomon, vous êtes président de la commission médicale d'établissement de la PHP. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie.